Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominoir Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous, vous avez passé un bon week-end et j'espère qu'on va s'éclater cette semaine, enfin bon, allez, avant de s'éclater on va faire le tour un petit peu des infos pour voir un petit peu ce qui se passe, je vous fais des news le matin, le soir, tout ça pour que vous soyez au courant d'un maximum de choses dans notre Web3, dans notre écosystème de la crypto-monnaie aussi, des news qui viennent du marché traditionnel, auxquelles malheureusement on est toujours forcé de subir encore dans notre écosystème, c'est comme ça, pour l'instant on n'est pas complètement décorrélé du système financier traditionnel, on n'y sera peut-être jamais, on ne sait pas, allez, en tout cas on voit ça à longueur de temps ensemble, je vous mets les liens sous ma vidéo évidemment pour ceux qui veulent approfondir les choses, on essaye de faire des vidéos relativement courtes, je vous donne un maximum d'informations, un minimum de temps, ce que je veux c'est que vous m'écoutiez le matin et le soir, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans notre écosystème, et vous avez vu on va parler d'FTX, on va parler de Woleski, on va parler des manades d'Estabalkan en Europe, Bibaï, Kresker, de Cox aussi, tendance de l'investissement crypto, de l'Asie, capitale de la crypto, et aussi on va faire un petit tour chez Terra, on va regarder la croissance rapide de la TVL de base sur Solana, résumé de rebranding de Ruby, Arrington se retire du conseil d'administration du successeur de Celsius, l'échange de crypto Upbit suspend temporairement les retraits Aptos, on a des soucis dans l'écosystème, je rêve mes amis, allez j'avance, BTC 26 118, le TH 1577, bon bah écoutez toujours pareil, on a connu mieux, on a connu pire, cette semaine, regardez toute la semaine là, rouge, verte, c'est le petit bilan de la semaine dernière, on a un marché qui est vraiment mitigé, mais bon, il était un petit peu à la hausse, il repart un peu dans le rouge, c'est pour ça qu'il y en a qui plongent un peu plus que d'autres, c'est toujours intéressant à voir, et il faut se méfier des alcools, les alcools évidemment plongent beaucoup plus vite à un moment donné, il faut être prudent sur tout ça, coinmarketcap.com nous dit justement un petit peu tout ce qui se passe dans cet écosystème, vous pouvez aller là pour voir un petit peu le comportement, c'est à dire le prix surtout de vos crypto-monnaies très rapidement, en 7 jours ici à droite, 24 heures là, et en 7 jours on voit bien que le BTC, le BTC a perdu 2%, le TH a perdu 3%, on a le BNB qui a perdu 3%, et sinon aujourd'hui en 24 heures, BTC 1,65 de perte, le TH 0,99, et on a le BNB qui continue d'être en perte, voilà, on a quelques-uns, voilà, en une semaine on a l'XRP qui ne s'est pas trop mal comporté, mais bon, qui est en perte aujourd'hui, on voit, vous regardez sur les 100 premières, vous inquiétez de ça, surtout les 50 premières à vérifier, et vous occupez des capitalisations qui sont importantes, voilà, mais on voit bien qu'on a un marché qui est plutôt un petit peu dans le rouge, allez, j'avance, on ne va pas perdre de temps avec ça, puisque je vous fais des graphiques où on voit un peu mieux les choses, en revanche je vous ai mis ceci, je vous ai mis ceci, le BTC, depuis notre ancien ATH 2017, ce qu'on a fait à 70 000 presque là, et puis on est redescendu pour maintenant remonter, et ce que je voulais vous faire voir, c'est ce que je vous dis depuis X temps la corrélation, en bleu, violet ici, vous avez le S&P 500 et le Nasdaq, et vous voyez bien que ce marché traditionnel en dessous, on voit bien que quand on monte sur le BTC, le marché traditionnel monte, c'est-à-dire que le marché traditionnel monte en vérité, et le BTC suit, voilà, tout allait bien, c'est euphorie, tout le monde est content, c'est extraordinaire, le moment donné où on a compris que les marchés, que la vie n'était pas si simple que ça, et que tout commençait à aller un petit peu de travers, et bien les marchés traditionnels ont commencé à redescendre, le BTC a fait exactement pareil, c'est pour ça que je vous disais à 55 000, 57 000, 58 000, je vous disais, vendez, ne gardez pas, vous rachèterez dans l'avenir, on ne savait pas où ça allait baisser évidemment, mais on rachètera plus bas puisqu'on est en train de baisser, voilà, et qu'est-ce qu'on a fait, le marché traditionnel baissant, 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 à un moment donné arrivé ici, et bien qu'est-ce qu'on voit, il remonte, même courant pour le BTC, au mois de décembre 2022, les marchés remontent, le tradi remonte, la crypto remonte, et la crypto rebaisse, le marché traditionnel rebaisse, la crypto rebaisse à un moment donné, le marché traditionnel remonte, mais nous là on fait un plongeon avec FTX, on prend un coup dans la tête, et ce qu'il y a de très bien c'est que rapidement on reprend le cours du marché traditionnel, voilà, on avale tout ça, et ça ça a été grosse force pour le BTC je pense, et donc maintenant on rattrape, on continue à monter dans tout ça, et vous voyez bien qu'on monte en même temps, c'est visible là, et après ça le marché rebaisse, et bien nous on rebaisse aussi, et maintenant ce qui est intéressant c'est qu'on s'est décorrélé dans les derniers temps, on s'est décorrélé du marché un petit peu, ça c'était hyper intéressant, entre temps on l'a fait parfois un petit peu, pour revenir un peu dans le rythme, et bien là c'est pareil, alors peut-être qu'on va revenir dans le rythme aussi, pourquoi ? Parce que dernière bougie ici qui est plutôt un petit peu rouge, donc on voit tout ça ensemble sur les graphiques, et vous avez le calendrier économique évidemment qu'il va falloir suivre à longueur de temps mes amis, pour ceux qui sont traders c'est hyper intéressant, et hyper important pour savoir si on va aller à la hausse, à la baisse, les news on suit tout ça, les fondamentaux on les suit et tout, pour savoir un peu comment on va trader, et on regarde sur les graphiques, les graphiques sont parlants, c'est les graphiques qui vous disent, qui vous indiquent aussi tout ça, mais le prix vient bien de quelque part mes amis, il vient pas simplement de signaux qu'on trace, et donc on suit tout ça de près, pour ceux qui font du long terme, vous en foutez un petit peu, cette semaine il y aura pas mal de news, il y aura pas mal de news un petit peu partout, fin du mois, fin du trimestre, donc toujours très important, donc on va s'appliquer un petit peu là-dessus, et Bloomberg nous dit quoi, la Fed freine l'inflation, ça c'est bien, c'est ce qu'on a entendu depuis quelques temps, mais je vous ai dit, si vous écoutez mes anciennes vidéos, il y a quelques jours je vous ai dit, les mecs ils tirent dans le noir, ils savent pas où ils vont, vraiment ils savent pas où ils vont, ils font coup par coup, et ils se disent voilà on va faire ça, on verra après, vous voyez bien, donc il faut faire très attention à la manière dont on étudie ceci, et la chose qui était intéressante dans cet article, c'est qu'ils nous disent qu'ils freinent l'inflation, mais que les consommateurs ne sont toujours pas contents, oui, parce qu'il y a une chose qui est très importante à comprendre aussi, souvent ce qui se passe en bourse, c'est que vous avez des news qu'on vous donne partout, vous lisez dans les journaux, que tout le monde vous dit, puis on vous dit d'un seul coup, oui parce que voilà, les taux ont monté, baissé, donc maintenant ça va mieux, il y a du soleil qui arrive, on va bientôt être à la plage, et vous êtes encore sous la pluie, vous avez besoin de parapluies, et vous voyez un petit peu les oragans à droite à gauche, et vous dites c'est quoi le problème, et bien oui, parce qu'ils ont tout le temps une vision long terme, donc quelque part sur le très long terme, ils ont raison, mais on ne sait pas quand ça commence et quand ça s'arrête, et parfois sur le très long terme, ils ont tort, vous voyez, donc je veux juste vous dire, que tout ça c'est très dangereux à suivre à la lettre, quand on entend les choses, qu'il faut aller sur les graphiques, il faut voir un peu le comportement des marchés aussi, tout ça c'est très très lié mes amis, c'est très très lié, et ça permet de faire des bonnes études, et surtout de ne pas s'emballer quand on entend des news, ça c'est très très important, allez j'avance, Bitcoin, voilà, tout a chuté, tout a rechuté, là on l'a vu en quelques temps, Bitcoin, Ether, etc, bon c'est peut-être pas bien grave, encore une fois, je répète ce que je viens de dire il y a deux secondes avant, ce qu'il y a de bien dans les médias, pour moi la bonne news, c'est qu'on s'est un peu décorrélé un petit peu de tout ça, donc voilà, mais prudence quand même, prudence quand même, l'échange de crypto, hop, bite, comme je vous ai dit dans le titre tout à l'heure, suspend temporairement les retraits Aptos, alors donc il y a eu, en raison d'un bug de jetons frauduleux, voilà, vous avez tout dans le titre, il y a eu un bug, donc ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on en a beaucoup dans notre écosystème, c'est pour ça que je vous mets ça en premier avant tout le reste, pour dire, c'est bien embêtant, parce que ça empêche les gens de rentrer chez nous, moi les grandes discussions que j'ai avec des gens qui sont des investisseurs, des gens qui sont impliqués dans les marchés traditionnels, qui viendraient bien aussi dans un actif risqué, dans notre domaine, mais ils se disent, mais vous dans votre domaine, quand on rentre là, on prend des portefeuilles, on peut se faire piquer notre argent en deux secondes partout, c'est difficile de dire non, c'est pas vrai, machin, voilà, parce que parfois j'entends un peu ça, non, pour l'instant on n'est pas sécurisé, il y a beaucoup de problèmes dans tous les sens, là c'est pareil, une autre société qui a eu un problème, c'est Mixing Network, un portefeuille qui a eu un souci aussi, et après vérification initiale, des fonds appliqués, ça le vend à environ 200 millions de dollars américains, les services de dépôt et de retrait sur Mixing Network ont été temporairement suspendus, après discussion et consensus entre tous les nœuds, ces services seront réouverts une fois les vulnérabilités confirmées et corrigées durant cette période, les transferts ne sont pas concernés, voilà, bon, allez, à suivre tout ça, mais quand même des news qui ne sont pas extraordinaires, alors après vous avez sur The Block et vous avez sur Coin, Journal du Coin plutôt, vous allez pouvoir retrouver toutes les news de ce qui s'est passé un petit peu la semaine dernière, et moi je vais vous en faire un petit résumé là, de ce que je vous ai mis en titre, et bien on va parler de FTX déjà, et la plateforme d'échange FTX a tenté une action en justice contre les parents de Sam Backman, Fred Allégan, qu'ils ont abusé de leur influence pour bénéficier indûment aux dépenses de la société, pour eux. Voilà, bon, écoutez, à suivre FTX, ça va durer longtemps FTX, ça c'est clair, donc c'est des petits épisodes, les uns derrière les autres pour les passionnés, et là on va parler de Stablecoin en Europe, selon Marina Partusso de Binance France, la mise en application de la recommandation MICA pourrait aboutir à une élimination totale des Stablecoins en Europe, il ne manquerait plus que ça, mais c'est chaud quand même, c'est chaud, je le pense aussi, moi on en parle depuis longtemps, c'est les monnaies numériques qui vont arriver, ça va être un peu chaud pour nous autres, en tout cas pour la DeFi, bon, je fais un petit aparté là, mais ça va être un peu chaud, allez, à voir par la suite. Et Oleski, on en a parlé donc cette semaine de Oleski, et visant à améliorer la représentation du réseau Ethereum, a été retardé en raison de problèmes survenus lors de son lancement, allez, Grescal, Grescal soumet une nouvelle demande d'ETF, et oui, maintenant, d'ETF, futur Ethereum, sur la sécurité acte de 1933, voilà, ils font ça en pensant que ça va peut-être passer mieux un petit peu que pour le BTC, à suivre en tout cas, tout ça sont des choses qui se sont passées la semaine dernière, et qui sont à suivre évidemment. Bybit, Bybit décide de suspendre des opérations au Royaume-Uni face à de nouvelles régulations de l'FCA, impactant ses clients actuels et futurs. Voilà, toujours le même problème, régulation, ils ne sont pas régulés, alors maintenant, je m'inquiète un peu pour certaines sociétés, parce que, moi, je comprends une société qui combat la régulation, et qui essaye de se faire réguler et tout, et j'ai du mal à comprendre des sociétés qui vont fuir certains endroits, et qui vont aller travailler autre part, ça veut dire qu'il y a peut-être des faiblesses, qu'il y a peut-être beaucoup de choses, et qui ne sont pas spécialement sûres. Attention, je me méfie un petit peu de tout ce genre de choses. Voilà, ça, ça fait partie de mes petits commentaires. On va parler de Gox, les créanciers de Gox devraient attendre jusqu'en avril 2024 pour le remboursement. Voilà, c'était prévu plus tôt, mais c'est repoussé, mes amis, bien que certains paiements soient envisagés pour fin 2023. Allez, peut-être, peut-être, avoir, donc tout ça, c'est pour l'avenir, pour ceux qui veulent récupérer un peu de sous. Le capital risque reste bullish sur la crypto, ça c'est bien, malgré un ralentissement global, blockchain capital off, prof, off, play, continue d'attirer d'importants investissements, soulignant l'intérêt constant pour le secteur de la crypto. Ça, c'était une des bonnes news de la semaine. Apparemment, même après un beer market, même après des moments qui ne sont pas terribles, de tout ça, eh bien, on aime bien quand même la crypto. Beaucoup de gens, beaucoup de gens veulent rentrer dedans. Je pense que beaucoup d'investisseurs sont prêts. Je le pense sincèrement. Ils vont attendre, comme nous, quand on regarde les graphiques, tout ça, ils vont attendre le bon moment. Et encore une fois, depuis ce temps, je vous le dis, ce n'est pas toujours le bon moment. On est encore dans une période de baisser. Les investisseurs, ils attendent une seule chose qu'il faut bien, bien comprendre. Ils n'attendent pas que ça monte énormément. Eux, ils attendent que ça baisse. Contrairement à tous les gens qui ont peur à longueur de temps, quand ils baissent, ils s'en vont. Eux, justement, ce qu'ils attendent, c'est que les gens ont peur. Quittent le navire, comme on dit, et eux vont partir à l'abordage, ils vont rentrer dans le navire, qui sera peut-être un navire fusé par la suite, on ne sait pas. Mais c'est ce qu'ils attendent. Eux, ils aiment les baisses. Les investisseurs aiment la baisse, pas quand ils ont leur argent dedans, mais quand ils veulent rentrer dedans. Évidemment, ils veulent la baisse. Donc, pour l'instant, tout le monde attend un peu que ça baisse. Le jour où ils vont mettre un pied dedans, eh bien, ils auront mis un pied et dès qu'ils vont mettre le deuxième, mes amis, ça va exploser. Vous verrez. Mais on ne sait pas quand. Et donc, on doit être à l'affût de ça. C'est ça, l'intérêt d'un trader, justement, et de ceux qui savent lire les graphiques, c'est de choper le moment où d'un seul coup, ça va partir. Et sur les graphiques, on les voit assez bien. Pardon. Alors, l'Asie s'affirme dans la bourse crypto. Eh oui, bon, on a eu plein de news là-dessus. Pardon. L'Asie, c'est immense, l'Inde, etc., etc., la Chine, tout ce qu'on veut. L'Asie confirme son rôle de leader dans l'évolution de la croissance du monde, de la crypto-monnaie. Voilà, point la ligne. Oui, effectivement, c'est comme ça. Ils ont l'air de prendre de l'avance tout doucement, sans... Et comme nous, on s'intéresse surtout à ce qui se passe aux Etats-Unis et en Europe. Et l'Asie, depuis longtemps, c'est ce qu'on bannit un peu. C'est un continent qui nous a toujours fait très, très peur. Donc, on oublie. Et ils sont... Moi qui connais bien, je connais très, très bien l'Asie pour avoir voyagé en Asie depuis très, très longtemps, énormément de fois. Croyez-moi, ils sont loin d'être en retard et loin d'être débiles. Ça, c'est grave. Allez, on va parler de Terra Classique. On va parler de Terra Classique. Donc, vous allez voir tout ce que je viens de vous dire. Vous allez voir un petit peu. Je vous mets les liens. Vous allez lire ça. Vous allez encourager un peu les gens qui nous écrivent des articles. Il faut le faire, mes amis. Pour la même occasion, vous pouvez m'encourager moi aussi à me laisser des petits commentaires. Cliquez sur le pouce et puis me dire bravo Dominique ou me dire ah ouais, fais comme ci, fais comme ça. Moi, j'écoute toujours un petit peu les critiques. Et mes amis, je pense que j'ai plein d'amis qui seraient là qui pourraient le dire. J'écoute, j'écoute. Après, après, je mets des choses en place ou je ne mets pas en place parce que ça ne m'intéresse pas. et puis voilà. Moi, l'intérêt, en tout cas, c'est que vous soyez informés d'un maximum de choses. Allez, Terra Classique. Eh oui, Terra Classique, mes amis. USTC. Eh, on se souvient de Terra Classique. L'UST, l'UST. Aïe, 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 ça fait mal à la tête ça. Allez, la communauté Terra Classique a décidé par vote d'arrêter tous les frappes de Terra Classique. USD, l'USTC, donc le stable coin algorithmique qui a été au cœur de l'effondrement de l'écosystème Terra en mai dernier entraînant une perte de 45 milliards de dollars. Terra avait initialement permis des échanges fluides entre UST et Luna. Cependant, après la déconnexion de l'UST en mai 2022, le mécanisme a échoué provoquant la frappe de milliards de jetons Luna et la chute du prix de l'UST sous un cent. Une proposition pour mettre fin définitivement à ce mécanisme d'échange a été adoptée avec 59% d'approbation pour protéger la communauté et les investisseurs extérieurs. La communauté vise à brûler des milliards de jetons créés lors de cet effondrement pour aider la pièce à retrouver sa valeur d'un dollar. Mais là, jusqu'à présent, réussit qu'à brûler 1% des jetons en circulation. Actuellement, la valeur de l'UST est de 0.012 dollars. Suite à cet événement, donc mon cofondateur de Terralabs a introduit une nouvelle version de la blockchain Terra 2.0 tandis que la communauté Terra continue d'utiliser la blockchain originale. Bon, sincèrement, sincèrement, je ne veux pas être mauvaise langue, mais difficile d'avoir confiance. Difficile d'avoir confiance. Allez, je passe à autre chose. Je ne veux pas être mauvaise langue, je ne veux démonter personne ni quoi que ce soit, mais quand même, quand même. Allez, Solana, Solana, la croissance rapide de la TVL de base sur Solana. Base, le layer 2 développé par Coinbase a récemment déposé, dépassé la blockchain Solana en termes de valeur totale verrouillée TVL. C'est important de voir les TVL, toujours très important, atteignant 370 millions de dollars par rapport à 310 millions pour Solana en seulement un mois depuis son lancement sur Mainnet. Ce gain rapide de 111% dans TVL de base sur les 30 derniers jours est principalement attribué au DEX Aérodrome ajouté à la fin du mois d'août et ayant atteint un TVL de 200 millions de dollars en quelques jours. Un autre contributeur à cette ascension est l'application Frame.Tech dont TVL a connu une augmentation exposée de 544% au cours des derniers mois proposant en raison de l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité d'un modèle économique attrayant. Cependant, en dépit de ce succès en termes de TVL, Solana conserve sa domination en ce qui concerne d'autres métriques importantes telles que le nombre de transactions quotidiennes et le nombre d'adresses actives. Évidemment, de plus, des signes récents montrent une possible inversion de tendance avec la TVL de base qui semble diminuer et celle de Solana qui semble commencer à croître. Seul l'avenir dira si cette tendance va continuer ou s'inverser. Évidemment, nous ne sommes pas devins. Mais j'aime bien Solana. Il a failli s'écrouler ce fois. Il a souffert beaucoup. où ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Donc, ils travaillent dur. Ils sont là. Je ne vais pas dire que je déteste parce que je serai un menteur. Wubi, mes amis. Wubi, Wubi, Wubi. Alors, une plateforme d'échange de crypto-monnaie a subi une rebrandine récente et est maintenant connue sous le nom de HTX. Cette réponse de la marque a été présentée par Justin Sol, le fondateur de Tronc, et un conseil de Wubi. Il a été soulevé des inquiétudes et des discussions dans la communauté crypto, principalement en raison des similitudes avec FTX. Eh oui, HTX, FTX, bon, voilà. Une entreprise de cryptographie qui a connu des problèmes majeurs et dans le confondateur Sam Bankman-Frey actuellement face à des accusations judiciaires. Vous avez compris pourquoi les gens se méfient. On se méfie de tout. Vous voyez, même d'un nom qui change. On a peur du nom qui change alors que le nom, quelque part, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est les fondamentaux, savoir ce que l'entreprise vraiment fait. Mais c'est toujours inquiétant de quelqu'un qui veut changer son, je ne sais pas, qui change de nom, qui simplifie la chose pour mieux le reconnaître et tout. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Peut-être qu'il dit, lui, d'ailleurs, dans les discours, j'ai vu qu'il disait que Wubi était difficile à prononcer, pas trop compréhensible pour les gens. Bon, on s'en fout. Wubi, on voit bien ce que c'est. HTX, maintenant, on sait, mais effectivement, je n'aime pas HTX, FTX, voilà, c'est ça. Bon, allez, comparaison avec FTX, la disparition de FTX et les problèmes légaux en cours ont jeté une ombre sur le secteur. Les similitudes perçues dans le nom et les aspects du modèle économique HTX et FTX ont éveillé des inquiétudes et des spéculations. Comme je vous dis, Justin Sun détient une part significative du token HT et est une influence notable sur la plateforme. Environ 60%, je ne dis pas de bêtises, 60% des réserves de Wubi sont constituées de tokens liés à Sun, ce fait associé au rebranding, a suscité des interrogations sur l'indépendance et vulnérabilité de Wubi. Inquiétude du secteur, l'ampleur de la détention de tokens liés à Sun et les déclins des avoirs en USDT ont accentué les préoccupations concernant la stabilité et la viabilité de Wubi, surtout dans le sillage de la chute de FTX. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, vous allez lire, sur beaucoup, beaucoup d'articles, il y a une grosse méfiance quand même. Donc, on suivra tout ça, on suivra tout ça et à la suite de justement de ces changements, de tout ce qui se dit, il y a Gary Zanzler, notre cher Gary Zanzler, le président de la sécurité en échange commission, la SEC, et qui, il a fait des commentaires soulignant la nécessité de réglementer dans le domaine des crypto-monnaies en les comparant à la situation du marché des valeurs mobilières dans les années 1920. Vous voyez un petit peu le rapprochement. se rebrandit à des problèmes associés, mettent en lumière les défis et les controverses persistants dans l'écosystème des crypto-monnaies. Les questions de gouvernance, de transparence et d'éthique demeurent prévalantes et l'attention accrue des régulateurs indique un besoin croissant de normes claires et des responsabilités dans le secteur. L'incertitude réglementaire et les questions éthiques peuvent potentiellement affecter la confiance des investisseurs et des utilisateurs dans les plateformes de crypto-monnaies et soulignent l'importance d'un cadre réglementaire robuste et de pratiques éthiques et transparentes pour la croissance et la stabilité à long terme de l'industrie de la crypto. Oui, Gary Jansler, lui, le problème, notre problème, après, bon, les petits commentaires que je vous fais autour de ça, mais Gary Jansler, à mon avis, il fait partie des gens qui pensent que la crypto-monnaie va sauter à la corde un jour, croyez-moi. Il pense vraiment, vraiment que, pour l'instant, il est joué un peu tout ça, il régule les monnaies numériques, évidemment, leur problème, c'est les monnaies numériques, il régule le maximum tout ce qui est crypto-monnaie pour pouvoir s'attaquer de mieux en mieux à la DeFi et je pense qu'un jour, quand ce sera bien en place, quand la monnaie numérique d'État, la monnaie numérique des banques sera en place, la DeFi, ça va être difficile, ce sera un petit monde, je pense, qui va rester, pour ne pas l'enlever, il va rester, grâce à Internet, voilà, mais ça va être très, très compliqué quand même, mes amis, voilà. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait aussi Arrington, ce retire du conseil de l'administration du Celsus, voilà, suite à la nomination d'un observateur au conseil de l'administration, bon, des petites news, que vous vous intéressez si vous êtes pour Celsus ou pas, si ça vous plaît, un petit peu, si vous êtes impliqué dans tous ces domaines-là, sinon, voilà. Bon, mes amis, pour aujourd'hui, pour ce matin, tout au moins pour ce matin, c'est terminé, et puis on va attaquer la journée, on va voir un petit peu plus tard sur les graphiques un petit peu ce qui se passe, c'est très important, je vais vous faire une vidéo sur le Bitcoin juste après celle-ci, et puis peut-être les altcoins, mais ça va être une journée un peu compliquée pour moi, donc un peu longue, mais je vous fais quand même sur le Bitcoin, sur les graphiques, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à aller me retrouver sur Twitch quand je suis sur Twitch ou le Discord que je commence à démarrer, venez m'encourager là-dessus, venez, on va partager beaucoup de choses sur le Discord, et voilà, vous avez des liens dans la vidéo évidemment, bye bye et à bientôt, ciao, ciao, ciao.